Ce qui m'intéresse, c'est de faire naître un film, ou chaque film, à partir d'un territoire. Quel que soit ce territoire, en tout cas, où que l'on soit, ce territoire, en tout cas, en cinéma, doit avoir chaque fois plusieurs points communs. Première chose, le fait que, par exemple, le désert, dans le Sahara, on puisse se déplacer librement. Ça appartient, bien entendu, à un État, mais ce n'est jamais une propriété privée. C'est très important, l'idée de vous dire qu'on est dans un lieu qui appartient à personne, et en même temps qui appartient à tout le monde. Tout le monde peut le traverser, s'y installer. Quelques semaines, une vie entière, y déployer son imaginaire, s'y organiser. L'idée, c'est Hannah Arendt qui disait, qui revenait avec cette notion, l'idée qu'il fallait se ressaisir de notre liberté de mouvement pour se re-questionner, pour pouvoir se re-questionner sur le monde, en sachant que ce n'est pas tout le monde non plus qui peut profiter de cette liberté de mouvement. Au-delà de ça, il y a au Sahara, et dans tous ces lieux désertiques, que ce soit la Lozère, que ce soit le Sahara, que ce soit le Caucase, une partie du Caucase, ou bien d'autres lieux. Moi, ce qui m'attire, c'est des endroits, des territoires, où la nature a conservé toute sa puissance, et où on ne ressent pas, où il n'y a pas cette volonté de l'homme à vouloir maîtriser cette nature. Au contraire, il y a quelque chose de l'ordre, de l'échange, de l'équilibre. Et dès lors qu'il y a cet équilibre, mais qui est aussi fait de tensions, c'est tout l'imaginaire des uns et des autres qui est en mesure de s'y déployer. Des gens qui y vivent, et c'est la raison pour laquelle, même sur un film comme Les Dormants, je suis allé par rapport à cette possibilité, ce projet de transformer l'absent en présent, en personne présente, j'ai fait ce voyage vers le Sahara occidental pour y rencontrer des gens qui étaient encore porteurs de cet imaginaire, de cette croyance possible. Ce sont finalement des espaces que vous recherchez. Vous parlez du désert, des déserts, mais finalement, où la condition humaine s'en trouve extrêmement fragilisée. C'est presque un miracle, en fait. Chaque humain qui surgit est comme un miracle. Quelque chose de ce temps-là ? Oui, parce que... En tout cas, on a parlé des lieux, des espaces. Par rapport aux gens, il y a... Et probablement que ça vient de cette expérience de Close District et du Soudan, il y a, par contre, un vrai désir d'aller à la rencontre des gens qui... Non seulement qui ont résisté, mais qui, pour bien d'autres cas, ont survécu. Et là, où la plupart d'entre nous n'auraient pas pu survivre, eux ont survécu. Et c'est pourquoi, comment. Et là... On va voir. On va voir. Et là, on va voir. On va voir.